Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce samedi. J'espère que vous avez passé une belle soirée avec cet éclipse lunaire que les petits chanceux, notamment de la région de la plaine Saint-Paul, ont pu admirer. En cette matinée, une île divisée en deux avec une façade est encore victime de ces entrées maritimes de la veille, avec quelques averses. Et de l'autre côté, un temps largement ensoleillé, un petit peu comme d'habitude. Mais cet après-midi, la tendance va s'inverser, puisque la couverture nuageuse présente sur l'est aura tendance à se décaler vers l'intérieur, ainsi que vers les régions littorales, avec des nuages bien tenaces. Côté littoral, la situation est divisée en deux, avec des régions balnéaires dans le soleil, en première partie d'après-midi, et en deuxième partie, le ciel va considérablement s'assombrir. Quant aux régions ventées, elles pourront se réjouir d'un temps très agréable tout au long de la journée. Concernant le vent, cet alizé d'est bien vigoureux souffle toujours bien fort, à hauteur de 80 km heure pour la côte sud. Les rafales sont un petit peu moindres sur le nord, 70 km heure, et des pointes de 50 dans les hauteurs. La mer est agitée à forte, notamment sur le sud sauvage, sous la conjugaison de ce vent qui souffle bien fort, et d'une petite houle de sud voisine d'un mètre 50. Côté température, on se situe dans les moyennes de saison. Les plus hautes reviennent aux régions balnéaires, entre 26 et 27 degrés, et on peine à atteindre les 23 degrés sur le reste de l'île, sous l'effet de ce vent qui rafraîchit considérablement la masse d'air. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 octobre. Nous célébrons les Denis, une excellente fête à vous. La marée sera au plus bas à 21h31, et le soleil, quant à lui, nous quittera à 18h19. On se retrouve ce soir pour un nouveau bulletin. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent après-midi sur Antenne Réunion.